Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay sur de l'historique et sur un deck Celestia encore une fois voilà on repropose un deck Celestia mais c'est pas la même là c'est un deck marqueur avec la carte scale du coup Ardened Scale écaille renforcée qui permet de rajouter un marqueur supplémentaire lorsqu'on doit mettre un marqueur quelque part enfin un marqueur plus impusant sur une créature et du coup le but ça va être d'avoir un gros board avec plein de marqueurs plusieurs effets qui font un peu la même chose et juste d'éclater l'adversaire avec ceci avant de parler de la deck tech petit pouce blanc de si pas son confiance ça fait plaisir merci vous aussi merci beaucoup aussi à notre sponsor playing by Magic Bazaar code Valet PL 2021 sur leur boutique ça vous donne 50 % de points de vie supplémentaires et ça ça fait plaisir parce que ça vous fait des bons achats ça nous soutient si vous utilisez le code donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent dans une fois par contre et par an n'hésitez pas à vous faire plaisir en cette cette fin d'année qui approche doucement mais sûrement là on est à la rentrée mais on sait qu'il y a des bails il y a des bails de de petites préco encore qui peuvent se faire sur du NISTRA sur la deuxième émission sous et tout voilà je dis ça je dis rien moi il y a peut-être une petite boîte collector qui va partir qui se revient sur la chaîne je ne sais pas je ne sais pas encore moi je je ne fais que des estimations en tout cas je vais passer des trucs sympa en ce début d'année ça va être très très cool ça va être très cool merci aussi un autre autre sponsor play-in qui n'est pas play-in du coup qui est instant gaming pardon il y a notre lien d'affiliation dans la description si vous cliquez sur ce lien vous achetez les jeux et ben ça nous permet ça vous permet de nous soutenir donc merci à ceux qui le font également et en plus vous payez vos jeux moins cher sur le site donc c'est cool petite annonce on en profite ouais on en profite pour vous dire que ce soir on sera en direct sur twitch pour parler un petit peu avec vous parler de trois choses qu'on va mettre en place notre nouveau planning à l'année voilà c'est un peu notre rentrée on va vous annoncer l'euro c'est vous aussi quand est-ce qu'il reprend le format qui sont les deux premiers participants et on a aussi un spoiler de INISTRA à vous révéler donc voilà un petit stream événement un petit stream de rentrée on va prendre le temps de discuter avec vous de répondre à vos questions de vous faire deux trois annonces et vous montrez voilà comme je l'ai dit le planning ça va être très sympa vous dérouler la description vous cliquez sur twitch vous êtes directement sur place voilà pas besoin de s'il était ça sera aux alentours des 20 heures on sera en direct c'est très très simple pour vous et si jamais vous regardez cette vidéo à 17 heures et que vous avez peur d'oublier vous dérouler la description vous allez sur twitch vous vous follow et à la chaîne c'est totalement gratuit et comme ça vous êtes prévenu lorsqu'on lance le live tout simplement merci à tous ceux qui viendront nous voir et partager ce moment avec nous yep alors ce deck qu'est ce qui se passe dans l'espace parce que forcément on sait un petit peu qu'est ce qui est le meilleur deck c'est jeskai créativité indomptable c'est ça le nom en français moi c'est ça et ça rosse voilà ça depuis que la carte existe quasiment dans le format ça rosse assez fort le but du coup de ce deck jeskai c'est de cibler un token ou un artos ou quoi avec une carte qui permet de d'aller chercher la première créature du pack et de la mettre en jeu on n'en joue qu'une seule qui permet de faire des dingueries on en joue d'autres en side pour s'adapter au match up et c'est un deck très très puissant mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vous a déjà proposé sur la chaîne style vélo macus turns en fait c'est à peu près le même le même principe du coup là plutôt que de vous présenter une redite une autre version d'un deck on vous présente ça on vous a déjà présenté un deck marqueur mais il n'y avait pas cette carte et on l'avait dit à l'époque on a dit il manque ça il manque écaille renforcée pour que qu'il se passe des dingueries et et là le deck est encore plus solide que jamais si je ne m'abuse c'est ça on a la meilleure carte de l'archétype marqueur de tout magic ce qui permet vraiment de donner un vrai power up à ces listes là le problème comme tu l'as dit c'est que jeskai créativité existant il polarise toute l'attention du format et c'est évidemment le meilleur deck il ya la liste de zann saïed qui est passé top 1 mythique sur le ladder avec ça et sa liste a été reprise et tous les tournois en tout cas qui en ce moment en historique sont évidemment dominé et gagné par ce jeskai créativité vous trouverez la liste très facilement ça vous intéresse mais nous on essaye de s'extirper de ce meilleur deck là que vous connaissez déjà dans sa mécanique pour essayer de profiter un petit peu des autres subtilités et dingueries que nous apporte james start historique horizon et c'est vrai qu'ecaille renforcée ça nous permet enfin de jouer la mécanique marqueur de manière franchement si jeskai créativité n'existe pas je pense que c'est un deck qui se considère dans le format qui soit à tiers 1.5 tiers 2 on sait pas exactement où il se place mais en tout cas ça fait des choses plutôt pas mauvaises quoi et donc comme tu le disais en présentant la carte ça va permettre juste de rajouter un marqueur plus un plus un à chaque fois qu'on a un effet qui va se déclencher en ce sens c'est à dire que si ton collecteur de peau il doit prendre un marqueur quand une crature est en jeu il va en prendre un deuxième supplémentaire pareil pour l'esco griffes de l'essain pareil pour le grand serpent un rock et tout ça ça permet de créer des boards qui sont à la fois larges parce que vous avez plein de petites bêtes mais aussi très cossus en termes de en termes de puissance en termes de stats on a pas mal de tours 2 derrière qui servent un petit peu à tout ça avec notre aspirante luminaire qui voit pareil bah au lieu de mettre un marqueur plus un plus un si vous avez écailles renforcées vous allez en mettre deuxième marqueur vous avez le mentor du conclave qui est littéralement une écaille renforcée mais sur pattes et ce qui permet du coup d'avoir huit écailles renforcées c'est les cartes qu'on va chercher aux mouligans le jeu marche quand même très très mal sans ces deux cartes c'est bien d'en avoir une des deux pour garder votre main de départ globalement sauf dans des match-up spécifique après ça et si vous avez vos cartes de hate mais sinon on game une mouliganer dans ses cartes c'est assez important vous avez le raptor du hâtelie qui lui va permettre de grossir tout votre board d'un coup ça marche très très bien si vous avez une écaille renforcée vous avez une 2 3 pour 2 qui met plus de plus de tout votre board ça fait des effets assez boeuf pour le coup ce qui rend ce deck fort c'est qu'en plus on a des bonnes interactions on a commandement de romoka qui a le luxe de synergiser avec le deck ça permet de gérer les heliod adverses notamment contre les decks c'est les snares à combo qu'on vous a déjà présenté donc ça marche très très bien pour sa déclaration dans la pierre c'est pour gérer les menaces de des decks creativity donc on est obligé d'en avoir main deck pour essayer de se battre dans ce format là l'ozolithe qui permet de rentabiliser les marqueurs si votre adversaire joue plein d'interactions et enfin dans le main deck on a aussi les repères de l'hydre dans les terrains qui permettent d'aller mettre les derniers points si votre adversaire a réussi à gérer votre board l'urus qui est là pour la ressource la résilience comme on dit pour pouvoir rejouer vos cartes voilà tout coûte un ou deux donc c'est vraiment un bon deck qui a une bonne mécanique qui marche bien qui a une vraie place dans le dans le format j'imagine mais il va peut-être falloir que wizard mette un peu la main à la patte dans dans la balle liste globalement peut-être pour pour faire revenir ce deck sur le devant de la scène yep je me demandais collecteur de peau ça marche bien dans le deck ou parce que j'ai l'impression que ça trigger pas beaucoup bah en fait dès que en fait dès qu'une créature arrive en jeu et qui a hard and scale c'est une 2-2 qui arrive donc du coup il passe directement 3-3 si tu fais tour 1 collecteur de peau tour 2 et qui a renforcé élève modèle il est 3-3 ah ok ça va je pense je me demande si le marqueur arrivait avant il arrive avant donc ça marche où il ya des gens qui préfèrent avoir espère sentinelle dans la liste ok je vois j'ai trancé c'est pas mal aussi pas pas impossible que ça soit meilleur et y est en tout cas c'est un tour 1 vers du coup ça marche bien et qui est en français ce qu'aux griffes ça facilite on va dire de faire des sorties avec toujours un tour 1 autour 1 quoi parce que si jamais tu as deux tours 1 vers de tour 1 blanc enfin 8 et 8 du coup pour la main à basse un peu plus compliqué je pense ouais il ya un autre truc qui est un peu chiant dans la main à basse c'est qu'on a des bosquets de sol pétales pour avoir le maximum de symboles colorés différents parce qu'on a beaucoup de de manas colorés en fait entre les raptors du atli et les monteurs du conclave qu'on veut jouer autour d'eux on a besoin d'avoir vraiment beaucoup de sources de manas différentes on joue des bosquets de sol pétales qui ont du mal à arriver dégagés des fois au vu de la présence de seulement 11 landes qui lui permettent d'arriver d'étapé à cause du peu de nombre de landes dans le main deck et des repères de lead plus des passages c'est possible qu'il faille que tu es deux bosquets de sol pétales j'avoue ne pas être sûr de moi dans l'état et bien écoute on va peut-être découvrir ça dans cette vidéo un petit tour rapide côté du side on a des voiles en peau de serpent contre les jeux interactifs et qui mettent un marqueur donc pour un vous mettez deux marqueurs plus un plus un et défense hispanique quand même fort quand même très très fort comme tricks cash du fossoyeur de graphe pour les jeux qui veulent soit collecter de compagnie soit faire des dinguer avec le cimetière atterrissage forcé ça marche bien ouais citadelle aussi atterrissage forcé en deux exemplaires ça je te laisse expliquer tu m'as dit juste avant pourquoi cette carte est là et c'est assez cool en fait atterrissage forcé ça vient en complément de déclaration dans la pierre parce qu'il faut savoir que votre adversaire qui joue de jesca et creativity va faire venir des émissaires de serra émissaire de serra ça donne la protection à vous et à l'émissaire de serra contre toutes les créatures enfin contre un type de carte en fait pardon et donc en gros ce qui se passe c'est que s'il fait creativity sur deux cibles et qui fait venir deux émissaires de serra et bien il va donner protection contre les créatures histoire du coup de de gagner la partie et il va donner protection contre les rituels pour vos déclarations dans la pierre ne puisse pas les cibler et donc du coup on a besoin d'un éphémère qui est quand même capable de dégager le terrain sur les émissaires de serra et donc l'atterrissage forcé vient en complément à vos déclarations dans la pierre si jamais il ya deux émissaires de serra qui arrivent en même temps et ça permet aussi de gérer les tokens de typhons de requins qui sont des très bons bloquants dans la décliche de sky creativity ça c'est bien vu on a quatre limons nécrophages il y en a deux et deux derrière derrière le bouton terminé derrière moi vous ne les voyez pas très bien c'est parce que l'affichage du side est quand même très bien fait pas du tout qui permettent juste de mettre des marqueurs et en plus de faire de la haine de cimetière donc pour les coups tous ceux qui veulent faire des dingueries que cimetière ça dégage ça dégage très fort ça joue bien contre delirium en fait qu'un deck qu'il y a plein de variantes de délirium et trois classes roder pour finir à chaque fois qu'on attaque mettre les deux marqueurs plus en plus un ça a l'air fort et en plus ça fait des petits tokens loup pour du coup à rendre nos effets marqueurs plus puissants parce que si vous n'avez pas de board bah il se passe rien quand vous mettez des marqueurs du coup c'est important d'avoir des cartes qui sont à la fois qui marche avec la stratégie et qui a créé du bon est ce qu'on n'est pas parti val mais on est parti directement sur le la dé en espérant croiser des matchs up favorable les marches avant rôle sont des oula télé en c'est dans le mauvais format up là les matchs up contrôle or or creativity sont des matchs up qui sont plutôt favorables les matchs up cimetière tout ce qui est arcaniste et compagnie je pense que c'est des matchs up qui sont aussi plutôt plutôt bon les matchs up difficile c'est c'est les sna combo parce qu'il est capable de mettre plein de bord des très rapidement débloquant et les decks creativity qui sont durs à passer on joue au premier et là on est dans le cas où bosquet sol pétale j'ai envie de l'éclater au sol gros effectivement et ça a été le cas tout ce matin donc je pense qu'il en faut que deux dans la liste après on peut quand même qu'il cette main je pense oui tu peux la garder faire bosquet t1 tapé mais on aurait préféré faire les modèles catastrophe de devoir faire ça quoi tout en voie là c'est un peu chiant et serpent noir qui se révèle forcément adversaire ok la voie mentale et là on doit jouer contre le deck qui est le plus présent sur l'adeur évidemment c'est le deck créativité on connaît mais on a une déclaration dans la pierre pour le premier émissaire donc écoute on est on est vivant donc pourquoi pas le collecteur élève modèle et grands serpents tu veux mettre beaucoup de bord mais tu acceptes de perdre sur fureur des dieux déjà je vais faire ça c'est sûr je pense que je garde ok bah c'est ça le problème c'est que s'il a des fureurs des domaines d'ec là tu te fais tu te fais défaser quoi je peux au moins repartir avec un de deux faire quelque chose bon c'est win ça fait plaisir lol il devait pas avoir son troisième mana ou alors dans l'interaction donc là on va jouer contre on va rentrer par nos attaissages forcés ouais tu rentres les trois voiles tu rentres pas les caches ça marche pas contre créativité parce que les cartes exil avant d'être joué à je me demandais je m'en rappelais plus le texte donc c'est quand même ouais je m'en rappelle plus ce matin non plus je l'ai je les prises dans la face quoi et quatre classes rangers trois classes rangers super important yep qu'est ce qu'on enlève t'enlève les quatre apteurs du atli parce que ça te demande d'avoir un board large qui est compliqué contre le jeu qui joue des brasses déclaré s'enlève les trois dromocas command alors il faut les garder parce que si jamais il dit éphémère et créatures on passe plus c'est ça 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 sert à une petite carte est ce que c'est un collecteur qui est enlevé ouais ouais tu peux enlever un collecteur ouais se passe pas idiot mais dit c'est le un peu la seule carte que je sais plus tard qui est moins bon quoi c'est vrai qu'avoir des experts sentinelles sarah sera encore plus le match up j'aime bien peut-être qu'on peut modifier directement la décliffe pendant pendant le temps dans la vidéo serait ouf on peut modifier carrément savoir que cette décliffe là elle vient d'un d'un open le hooglandia open qui est un des plus gros tournois qui a été référencé mis en place par jeff hoogland et il a fini deuxième donc il s'en est bien sorti la liste à la base elle est pas de nous mais on peut on peut peut-être y mettre un peu la main dans le cambouis quoi je regarde ça je pense ouais grave est ce que je fais les grands serpent tour 1 non j'aime pas trop je me demande si les petits points que ça va grappiller ça peut être cool mais classe rôdeur ou mentor autour de tout au mentor ça dépense qu'on pioche je crois que c'est peut-être mieux de faire classe rôdeur parce que le tour d'après tu vas vouloir boeuf et tu pourras faire mentor pour commencer à mettre plusieurs marqueurs moi je crois que tu peux résoudre une classe rôdeur c'est bien de le faire passe partir et le tour d'après tu peux faire du coup un grand serpent pour trois et après avoir un mentor qui permet de faire mentor plus boeuf la classe rôdeur et mettre de marqueurs direct comme ça on est mal efficient c'est pas mal ça oh attends on va réfléchir parce que là si tu fais serpent à 3 on prend juste très très fort fureur des dieux donc est ce qu'on a un effet un peu plus un peu plus sympa à faire si on veut garder nos ressources vu qu'il a plus de quatre cartes en main on peut juste land trigger ça fait ta classe en fait ouais j'aime bien si tu passes attaque et en vrai on pourrait mettre cet élève et tu mets un petit élève parce que si jamais il doit brasser ce bord de là on est pas trop mal pour partir surtout que si jamais il a une gestion mono cible il avait on pouvait on pouvait continuer à attaquer qu'elle a là on peut mentor et grand serpent à deux mois oui tu peux battre une fureur des dieux tu vas difficilement battre la deuxième mais par contre s'il te laisse passer le tour le tour d'après tu vas pouvoir sauver tes bêtes avec les marqueurs ouais je pense qu'on accepte de perdre sur double fureur des dieux il a le droit d'avoir aussi les meilleures cartes de style contre nous c'est clair il a monnigan je crois donc peut-être qu'il est allé chercher aussi des réponses c'est quand même pas fini là je pense que tu peux juste buff ta ta classe ouais plutôt que prendre le russe oui il a tout exilé de toute façon je pense que c'est mieux de buff ta classe et juste de poser un repère de l'hydre ça ne nous aide que peu mais repère de l'hydre bidon tout seul donc ouais quand on est encore on est encore vivant et on a des interactions à ses émissaires de serra est-ce qu'en plus il en trouve qu'une et qui fait créature on a le choix dans la date comme on dit c'est ça on est bien au niveau 3 ok bah vas-y joue tes cartes tranquillou bilou je vais mettre un petit coup au repère de l'hydre alors où tu mets un coup au repère de l'hydre ou tu prends le russe en main tu gardes atterrissage forcé on a le temps de façon de le faire pendant un tour atterrissage au pire non on a le temps de le faire pendant notre tour ouais tant qu'il a pas comment ça s'appelle memory lapse up on a le temps x égale 3 après x égale 3 est ce que c'est si bien que ça parce qu'en gros tu rentres quand même fort dans l'élise d'éclair là ouais c'est vrai a dû attendre d'être à x égale 4 dans l'idée mais dans le double me sert un seul mais ça double il peut faire que ce solo émissaire et ça c'est pas grave du tout on va pouvoir le gérer le premier et s'il posait land il pouvait faire les deux non s'il pouvait land il pouvait il pouvait faire les deux mais nous on avait quand même une réponse aux deux donc tout allait bien protection from creatures ok bah je t'invite à faire d'abord ta déclaration parce qu'à mon avis si jamais il en fait deux autres il dira quand même rituel avant de connaître la tech atterrissage forcé ouais même si tu lui donnes un indice ça a plus de valeur pour ouais c'est pas très grave pour miser sur l'avenir quoi du coup là je vais payer de paix scale web je vais activer ça x égale le fait qu'il ait déjà écrit x égale collecteur de polo ou pas moi je continuerai à mettre sur ce repère de l'hydre qui qui ne gère que mal ouais 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 c'était déjà car il a les déclarations stone et tout et tu vois là c'est naze il est mort là non bah tu fais écaille attend de faire un deuxième arden scale ouais ah bah il est mort oh putain incroyable c'est une comment l'art qu'on défonçait celui-là bon du coup on disait c'est le meilleur deck alors c'est celui-là le vrai meilleur deck c'est c'est les sien mais s'il n'existait pas ce serait des sky creativity après attention ce c'est les signal à il est quand même on a quand même fait des efforts pour battre des sky quoi à la et on va continuer en faire voilà que regarde de quoi espère sentinelle ah vas-y vas-y ouais on teste je suis chaud on fait deux deux split nul ou pas ouais ok et enlève deux bosquets de sol pétale et tu mets là tu mets une plaine une forêt j'en peux plus ça m'est trop j'ai un peu plus quoi ça va trop chier à la gueule s'histoire voilà et là on approche de la version parfaite de la déclication ultime tout format confondu vous pouvez jouer en legacy avec ça vous vous rendez compte en vrai le deck est vraiment cool par contre c'est les signes à combo c'est imbattable quasiment je trouve jeu c'est pas grave et on rejoue contre le même alors je sais pas si la suite de la vidéo va continuer être comme ça mais en tout cas pour l'instant ça annonce la réconciliation avec celle est signé pour de bon c'est vrai c'est molligan ça par contre ouais après il faut se dire quand même qu'on joue des vrais bons decks c'est les signes 1 ça c'est pas mal j'enlève un land t'es contente pas sentinelle t1 dans les vins land t'as raison ouais de l'an de sa juge pour jouer crois j'adore les des comme ça t'as pas de l'an de paravgara la joue l'ami le petit artoir godzilla pépouze aussi attention on l'aimé assure souvent celui ci j'aime bien la forêt tu il est un peu au loin comme ça on dirait il fait une connerie un peu j'aurais fait des bêtises tu te balades en forêt genre admettons là tu vas faire tu sais un petit jogging était en forêt et au loin exactement cette image là entre deux arbres à 20 mètres de toi tu vois ça mais si je le vois 20 mètres de moi il n'est pas très grand 50 mètres de toi et je suis pas très grand je pense que la forêt on se rend pas compte mais genre nous on serait perdu dans les petites fougères là ok à 125 mètres de toi à six kilomètres et tu entends mais genre tu t'approches pour voir un peu ce que c'est où tu te bats allez je ne fais aucun bruit jusqu'à ce que la chose parte et ensuite je me parquet donc tu ne t'approche pas à jamais sauf s'il a l'air sympathique mais il n'a pas l'air là on peut faire ça quoi quoi aspirant qui fait une 3 3 mais je suis pas sûr c'est plutôt sentinelle escogrif au pire il te fait piocher une carte s'il a fureur des dieux ouais comme ça tu pourras faire aspirant sur sa sentinelle pour la buffer là il va chercher des montagnes pour avoir un token directement avec son sa mine des nains et faire créativité tour 4 pour reprendre ta blague est ce que tu as hâte de buffer tes créatures contre les vampires avec inistrad oui même si les vampires ils arrivent après mais bon j'ai déjà hâte mais y un petit land blanc là hop mais y une petite aspirante qui boeuf une petite sentinelle on se met bien on se met d'où la pêche et de la petite carte là dessus et 5 points comme ça là vraiment sur fureur des dieux c'est poubelle notre deck mais on est même d'eck c'est pas grave et j'ai failli mettre ça même je me dis oui j'avais l'histoire de vraiment qu'année quoi je me demande ce qui va arriver en ce tour au qui lui cru ou improbable un émissaire de serra loli lol tu n'as pas ta carte pour y répondre et bien tu as perdu pl quel bon gameplay rituel ah bah ça c'est très con par contre qu'il existe avec que nous on va pouvoir faire un board beaucoup plus gros que son émissaire hop là je m'entends un peu en écho boeuf à fond le la sentinelle au zolite non oui oui si tu veux fait la plus grosse sentinelle de toute ta vie comme ça tu peux déjà dès qu'ils jouent un spell tu vas piocher des cartes et j'attaque non ça fait peur là je pense que c'est je sais qu'il a voulu notre x mais c'est très con d'avoir dit sorcerie non oui je pense enfin du coup ta carte elle est nulle en fait je pense que c'est plus du tout le même bail je pense qu'il n'a pas compris on va lui expliquer bah il a perdu je te le dis spoiler là il est l'osolite et là il dit ah ah oui d'accord petite sentinelle tranquille tu mets tout sur l'esco griffe et tu lui proposes l'état là moins qu'il donne son émissaire je mets rien d'autre avant je mets pas ça non ça t'attendras de pouvoir bluffer tout ton board du coup là je vais faire là dessus mais il va être 8 8 donc je peux mettre des marqueurs sur sentinelle tu peux diversifier tes menaces mais tout sur la sentinelle pour pas prendre fureur des dieux tu sais valider du coup là c'est l'étal et ça ça va aller tuer tes féries quoique non il y en a qu'une qui va tuer tes féries ça me fait beaucoup rire qu'il est qu'il est pensé nous trick c'est alors qu'en fait il a juste fait venir une créature nulle du coup une 7 7 et là tu fais un raptor pour vraiment protéger ton bord d'être vitam aeternam de n'importe quel fureur des dieux ils sont déjà protégés non oui ça protège pas de ses aspirants t'as gagnent que plus de plus de là et par contre je peux faire ça pour que sentinelle ne meurt pas sur double le truc dans tous les cas ça fait plaisir ça fait plaisir ça veut plaisir de ouf je pense qu'il a dû se dire mais pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'ai dit protection contre les rituels assez en fait protection contre les rituels ça marche très bien quand on a déjà une enjeu ouais mais la première c'est nul quoi après le deck est mauvais nous sommes de bons pilotes quand tu peux pas battre est ce qu'on rive de l'essai excuse moi mais je te mets ton deck dans la catégorie des mauvais deck un certainement après et il disait protection contre les créatures pl on avait perdu cette game donc non ah bah c'est assurant oui mais on aurait trouvé une anti-interaction on a gagné une de nos deux déclarations dans la pierre oui peut-être mais oui si 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 et ben vas-y enlève les les trois commandements de romoka les quatre apteurs du atelier que tout est toujours et on a dit qu'on enlevait un collecteur de peau on l'a dit qu'on enlevé on a dit qu'on enlevé ouais il a ça il est très vite c'est normal il a aucune carte contre nous pas préparé si on défonce deux fois le meilleur deck du formage et le titre ultime et je pense que c'est fin de la vidéo genre tant pis pas de game de trop rien mais ah non non pas du tout atteint il faut se rendre compte que c'est exceptionnel ce qui se passe un genre ça aurait pu améliorer vous voyez je fais des gardes et fou que je suis c'est bon ça mais bon tu fais des belles mains on va enlever ce pas souhait ignoble au m'est éteint le talent les deux temps tu as l'état le mentor qui fait hard and scale tu as la petite sentinelle qui vient distribue avec ses membres avec 200 bêtes pour gérer son deck mais il est belle la laisse faire c'est mon deck qu'est ce que je fais là moi je commence par classe plutôt que mentor c'est vrai un peu comme ça à chaque fois que je design le truc j'ai mis un petit point déjà toujours comme ça s'il veut piocher enfin s'il veut nous le contrer ont pioché une petite carte nous et oui on est tôt mais nous on s'en fout au pioche avant et ta main elle est ultime contre lui il veut refaire le même tricks il va perdre ben oui là tu peux d'abord collecteur je crois que je vais collecteur mentor non moi je préfère toujours classe rôdeur en place ok bah disons que c'est arrivé à résoudre cette carte est vraiment bien quoi tu as peur de la peur de comment il s'appelle fureur des dieux ouais ok donc tu peux collecteur mentor en disant que tu repars mieux avec classe c'est ça l'idée ça revient au même je crois je crois que ça revient au même et qu'il faut une classe et faire mentor plus je buff le tour d'après du coup je fais collecteur classe ouais collecteur classe ok et au pire on piochera une petite carte et tu auras toujours ta classe rôdeur sur le bord avec ton mentor le tour d'après s'il a une ouais il s'était à faire de la gestion ciblée donc peut-être pas fureur des dieux première émissaire de serra avec la sphère sentinelle c'est d'autres tirants j'avoue que c'est ça en le dwix c'est exactement ça héros fait rituel mais arrête poulet il est terrible ça il est terrible il est terrible il est terriblement têtu bah vas-y je tombe éphémère du coup putain mais c'est nul ne faites pas ça il est à une voix s'agirait ce qu'il n'est pas la gestion quoi dit putain c'est naze je passe ça level 2 non ouais dommage pour sky mais bon et sur sentinelle parce que de toute façon on peut pas sauver nos trucs ouais il est terrible cet adversaire a idée il était tu il est c'est sûr parce que s'il en refait une et qui redit rituel on va dire oh mais c'est pas joué en vrai puisqu'ils protègent pas des créatures donc même s'il redit rituel on va faire des bêtes qui sont plus grosses que les siennes donc on s'en fout le but en fait c'est de dire créatures et après de trouver un moyen de la protéger donc l'histoire c'est de faire créatures et de contrer les antibètes devant l'adversaire ou d'en faire une deuxième d'attendre de pouvoir en faire une deuxième pour faire créatures et rituel mais là ce qui fait cmdr c'est nous laisser gagner littéralement je crois que c'était la phrase genre ce qu'il fait c'est mdr tu vois aussi non plus et tout c'est son pseudo et il est fatigué on a fait il caille renforcer aspirante voilà ou montant en tort ça mais je suis perdu en fait mentor c'est bien là ouais du coup on attaque et on met deux marqueurs sur le collecteur de peau qui est le piétinement 3 marqueurs pardon ça m'a demandé vous voulez quel effet celui-là bon on va faire les deux de toute façon on va faire les deux mais il te demande lequel tu veux tu veux prioriser écoute pl je crois qu'on détient une pépite mec on passe juste diamant 3 là dessus mec je pense que c'est juste le meilleur deck après on a affronté le meilleur deck dans les mains du plus mauvais joueur donc je sais pas est ce que ça a la même valeur moi je trouve pas je pense que c'est un très bon joueur juste c'était un très mauvais deck non mais ceux qui disent c'est tirant machin il est où les grands la même pas bill tellement c'est naze c'est si si il a le droit de la gamme bah c'est rains quoi juste tu dirais que c'est vraiment rincède mais c'est c'est rain c'est turbo rains ça ça gagne quoi bah si les les précaux là qui te donne au début ça le bas quoi mais non après est ce qu'on n'est pas non rien fort ah oui c'est sûr c'est sûr que c'est l'estia dans les mains de quelqu'un qui est maudit par c'est l'estia ça ne donne pas ça mais là pour tout mais ça nous a cagé dans la bouche c'est l'estia ça nous le rend tu vois ça nous dit il faut quoi là il faut quoi poteau des bonnes mains de départ double interaction dans deux types différents mais y'a pas de problème je ne trouve la papa paf est-ce qu'on serait pas devenu les celestia god mike c'est le nouveau long de la chaîne on l'annonce lundi mais pour ceux qui sont là sur youtube on vous le dit du coup en preview c'est valet plc les signes à fr voilà et ça c'est le winem c'est parti je trop chaud ça part là dessus fin de cette vidéo du coup alors je sais désolé la section commentaire vous allez dire il n'y a pas de game de trop non mais non c'est là que se cacher la game body les gars y'a pas de gamme au titre c'est fini c'est fini on peut en faire 30 là ça se passerait forcément bien allez une qui quoique pour le les stats l'exception à la règle qui confirme la règle qui confirme l'exception c'est magique voilà c'est magique et quand même un petit peu de randomité mais ça ça c'est beau ça ça marche il ya du marqueur c'est honnête quand vous êtes honnête avec le jeu le jeu est honnête avec vous vous mettez les marqueurs vous essayez pas de faire et je mets un crâne et je sacrifie le crâne et je vais chercher une créature non n'êtes pas ça alors que quand vous dites mais je mets une 1 1 pour 1 et je vais décider de 10 à poser d'y déposer quelques marqueurs dessus afin que le gentiment d'ailleurs qu'elle grossissasse et si vous me le permutatier j'y mettrai une petite écaille un petit mentor histoire de mettre quelques marqueur as en supplément 10 et dans ce cas là je veux dire pas de problème allez-y fait ce que vous avez à faire tu te déclare avant la game quoi écoutez il va se passer ça je vais vous exactement tu tu le dis je vais je vais vous le dire ce qui va se passer comme comme quand on joue en commande et le commandeur que je te dis le nombre de sort gratuits que j'ai en main c'est pareil j'aime bien j'aime bien cette honnêteté cette franchise dans le dans le gameplay quoi ouais pas d'entourloupe vraiment aucune entourloupe l'ozolite allez la petite sucrerie peut-être et encore tu dirais que l'ozolite est malhonnête en fait le but des marqueurs c'est que ça dégage tu vois du coup l'ozolite il y a quand même un petit côté attendez quand même pour me battre à armes égales certaines fois j'ai besoin de récupérer j'ai quand même besoin de récupérer ce que j'ai censé perdre bien évidemment exactement mais c'est de ça qu'on a besoin quand ton adversaire il fait tour 4 une 7-7 qui protège contre les créatures à la fois toi et ta propre carte et ben oui les gars on est obligé on est obligé nous de d'avoir des on n'a pas le choix on n'a pas le choix en plus on est encore honnête jusque là on joue des anti-bêtes en rituel gros et qui donne des jetons indices genre on peut pas faire plus à un moment donné on est des bons samaritains littéralement on essaye de faire que l'autre gagne et il n'y arrive pas à un moment juste ne joue pas ne joue pas après l'autre il essaye de nous trixer il essaye de trixer la gentillesse en disant protection contre les rituels mais tu nous as pris pour deux osons mon pote là littéralement quand il se protège de ça et ben en fait c'est comme s'il nous dit non j'en veux pas de ton cadeau et il nous balance à la gueule on fait mais comment ça tu veux pas de mon cadeau mais tu vas mourir en fait il meurt il perd il peut se protéger de déclaration dans la pierre ou se protéger de tout notre deck mais lui il s'est protégé juste de déclaration dans la pierre c'est vraiment la personne malhonnête qui dit moi je viens ton anniversaire mais je te fais pas de cadeau et je vais bouffer tout ce qu'il y a mais je viens quand même et quand il dit je te fais pas de cadeau c'est au sens littéral il figurait vraiment il vient il te rose vraiment pas grave on s'est même permis le luxe de jouer une version sous optimisée à la une avec deux collecteurs de poids en plus et deux mauvais landes en plus et racine gagner incroyable bah je pense que cette vidéo fera référence dans le magic game à mon avis à la meilleure vidéo n'hésitez pas à à la criblée de pouces bleus afin que le monde entier voit ce dont c'est la sienne est capable qui est la meilleure bicolorité d'ailleurs j'ai un edh c'est la sien qui va être remonté en honneur de ce de ce deck voilà c'est le plus bleu commentaire partage vraiment réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie vraiment cette fois merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description